Ils vont rejoindre le Parvis de la Pyramide, la Pyramide du Louvre, l'un des grands monuments de Paris, l'un des monuments les plus touristiques de notre capitale. Des images assez incroyables, effectivement, l'honneur et le privilège pour les coureurs d'aborder ces quelques mètres dans la cour de la Pyramide du Louvre. Ce musée touristique de la ville de Paris vont sortir dans un instant de la cour pour rejoindre la rue de Rivoli. Et dans deux kilomètres seulement, mesdames et messieurs, nous accueillerons une première fois les coureurs du Tour de France sur la ligne. Avec, depuis le départ de l'étape, donné donc à 16h30, en ce qui concerne le départ fictif, les coureurs sont passés du côté de Bois d'Arcy, qui avait connu la victoire d'Arnaud Desmars sur les routes de Paris 10, la ville de Plaisir, Elancourt également, qui sera un site olympique, puisque la polyte d'Elancourt accueillera les championnats, donc les Jeux Olympiques, pardon, en matière de VTT Cross Country. Passage ensuite à Montigny-le-Bretonneux, un passage à Guyancourt, Versailles, tout près du mythique et célèbre château de Versailles. Les coureurs sont entrés pendant quelques minutes dans le département des Hauts-de-Seine, avec la coupe du pavé des gardes, la redescente par Issy-les-Moulineaux, et l'entrée est désormais dans Paris. Il reste une cinquantaine de kilomètres dans ce Tour de France 2023, et donc nous allons accueillir une première fois sur la vigue les coureurs du peloton. On rappelle, lorsqu'ils passent sur la vigue, ils seront à mi-tour de l'arrivée, un circuit de 6 km, 850 km, un tout petit peu plus encore à couvrir dans quelques minutes, mon cher François. Eh bien, évidemment, on va vivre avec vous, Damien, ce premier passage sur la ligne, donc 8 tours complètes à effectuer, donc à une vive allure, on verra s'il y a une échappée, ou si effectivement les trains ont le temps de se mettre en place petit à petit, et au fur et à mesure, donc, des kilomètres qui vont s'enchaîner. Par contre, la piste est sèche, et c'est vrai qu'effectivement, ça peut jouer aussi, il y a tout sur les stratégies, notamment pour une échappée, ce sera peut-être compliqué avec une échappée de s'en sortir sur une piste aussi sèche. Tout à fait, la priorité et l'avantage revient aux sprinteurs, avec ces conditions de course qui sont maintenant beaucoup plus sèches, qu'elles que l'étaient tout à l'heure, la place de la Concorde, qui est maintenant rejointe par les coureurs du Tour de France, et dans quelques instants, le virage sur la droite, les coureurs vont tentamer les 600 derniers mètres, de ce parcours, en plus de 600 derniers mètres, avant de rejoindre la ligne d'arrivée, il y aura la longue remontée des champs, avec un sprint intermédiaire pour l'honneur. Tout à l'heure, à 40 km de l'arrivée, ce sera dans deux tours, et c'est l'équipe Youmbo-Misma, comme le veut la tradition, qui rentre en tête, les équipiers du maillot jaune, Jonas Vingegor, qui va remporter dans une cinquantaine de kilomètres, son deuxième Tour de France. Regardez, au-dessus de nos têtes, la patrouille de France, qui s'apprête également à rejoindre les Champs-Élysées, pour accueillir le premier passage du Peloton, et large de ת mornings sur la ligne. On peut penser que la 6ème vague, leur première attaque, pour la tribune, l' Richtung du soir, et sur le sens du pick, c'est vraiment bien construisant, avec hurleur vous pourriez ce que nous rekommendés, c'est vraimentjam' de l' Unterschiede que lecs. C'est un double sport que nous sides ont courtés, c'est un deuxième marching艦 connu de Violette, consécutive, une équipe qui a été longtemps déformation, spécialiste des classiques et qui est devenue évidemment une grande spécialiste des grands tours, le moment de l'équipe, la fin d'arrivée, il reste l'étour de 6 km au Nissan, on est à 54 km de l'arrivée et la patrouille de France s'arrête, effectivement, surmoller le peloton, un peloton qui va accélérer conséquent, avec, on peut le penser, les premières attaques qui ne devraient plus tarder, la margeure des Champs-Élysées est très importante, elle permet au pouvoir de remonter, bien entendu, avec probablement des attaques sur le décembre, et le premier attaquant, mesdames et messieurs, ce nomme, Julien Alaphilippe. Voilà, la patrouille de France passera au troisième passage, en fait, de ce peloton du Tour de France, au troisième passage, merci à notre ami Copey de France TV de nous avoir donné cette information importante, et voilà, ça y est, c'est reparti, on entend évidemment, dans le public, on entend aussi, avec le passage des vidéos du directeur sportif et des accompagnants, eh bien, que la tension monte, d'ailleurs, c'est vrai que les poils libres à se dressent, on commence vraiment à être, vraiment à proprement parler dans la course, en ce qui concerne cette arrivée d'étape, à venir dans quelques dizaines de minutes. Ah oui, une course de couvrant, évidemment, du côté de Sud-Afrique-Sèv, avec la formation de Julien Alaphilippe, un guidé de son sphincteur, d'un peu bien comme scène, Julien Alaphilippe, qui a été l'auteur de la toute première attaque sur les Champs-Élysées, et les coureurs sont déjà sur le haut des Champs, la partie la plus haute de cette avenue des Champs-Élysées, que l'on qualifie comme la plus belle avenue du monde, ici dans la ville lumière de Paris, les coureurs qui vont faire le tour de l'Arc de Triomphe pour aborder ensuite la descente, 53 kilomètres de l'arrivée, on accueille évidemment tous les véhicules du côté de la zone d'arrivée qui vont apparaître pour certains d'entre eux à une seule reprise, et toujours c'est qu'il que le peloton est parfaitement croupé à l'entame des 53 derniers kilomètres. Voilà, il y a deux avions qui ont surplombé les Champs-Élysées tout à l'heure, étaient sans doute destinés pour la patrouille de France, à voir un petit peu quelles étaient les tendances du vent, ça permettait effectivement de voir au niveau de la fumée comment ça allait se passer, c'était une forme de repérage en quelque sorte, donc avant que la patrouille ne nous rejoigne, on rappelle, au troisième passage des coureurs sur cette ligne, on salue la garde républicaine à moto, qui accompagne également cette manifestation, comme chaque année avec une belle constance. Voilà, ça redescend bien sûr, et bien voilà, vous allez pouvoir mesdames et messieurs apprécier ce peloton avec tous les faits de course qui vont se dérouler, durant ces huit tours à parcourir pour ce peloton, avec donc des tentatives d'échappée, avec bien sûr des trains qui se mettront en place, bref, tout ce qui fait que cette arrivée sur les Champs n'est pas tout à fait comme les autres arrivées sur chaque Tour de France. Et on va attendre bien sûr du côté du ciel l'arrivée de notre patrouille tout à l'heure, c'est une tradition, vous le savez, la patrouille de France, et qui a l'occasion de la rentrer sur les Champs, des coureurs, et bien, salut, avec le drapeau tricolore sous forme de fumée, le passage de cette grande épreuve retransmise dans le Mont-Handier, dans 100 cadres NIPI dans le Monde, donc grâce à France Télé et Eurosport, nos diffuseurs officiels, donc une centaine de chaînes dans 60 en direct, et un peloton qui va redescendre en quelques instants, et bien voilà, c'est reparti de notre côté. Ça va vite, ça va vite que tout le monde est ici, dans les champs de la descente, en tant qu'un premier avancé sur les Champs, en tant qu'un premier avancé sur les Champs, c'est une bonne nouvelle épreuve, car on avait très bien ravis de réaliser les alentours de 13 heures, il y a eu une averse assez importante, qui a voulu arriver au moins qu'un quart d'heure à une heure, et qui a fortement détrempé, c'est pas désuré chaud, mais fort couragement, les pavées se sont asséchées, la pluie est rentablement annoncée vers 17 heures.